bonjour alors dans cette vidéo on va s'intéresser dans cette première vidéo puisqu'il y aura une suite on va s'intéresser à la mémoire virtuelle et essayer de comprendre comment elle est née comment son besoin est apparu alors si on n'a pas de système d'exploitation si on a une machine nue comme il y avait il y a eu pendant longtemps dans les premières années de l'informatique il n'y a pas vraiment de problème une machine exécuter un seul programme à un moment donné et le programme il avait l'entièreté du contrôle de la machine il faisait ce qu'il voulait avec voilà donc le programmeur celui qui concevait le programme il était libre de choisir n'importe quel emplacement de la mémoire pour l'utiliser à n'importe quel enfin il plaçait une variable afin de stocker quelque chose il plaçait une suite d'instructions pour réaliser une fonction etc donc le compilateur ou l'être humain s'il le faisait à la main eh bien il pouvait générer des adresses fixes donc il décidait que telle variable eh bien serait stockée à l'adresse 105 voilà c'est une convention qu'il utilisait de lui même et puisqu'il avait la machine à lui tout seul eh bien il pouvait faire les choix qui le intéressait qu'il voulait alors évidemment si on procède de cette manière là le programme dépend nécessairement des caractéristiques de la machine donc ça impose des choses du point de vue pour le programmeur il doit avoir la connaissance de certaines caractéristiques de la machine notamment la taille mémoire quelles sont les adresses qui sont disponibles et puis inversement ça impose le fait qu'évidemment le programme ne pourrait être exécuté que sur une machine qui a au moins ces caractéristiques là alors on dit pas d'os est ce qu'il n'y en a pas est ce que c'est vrai alors on pouvait très bien imaginer dans les premiers temps effectivement qu'il n'y avait pas d'os charger un programme en mémoire c'était réaliser des branchements en réalité dès qu'on a eu des machines un petit peu évolué même pas de beaucoup on avait des moyens de charger les programmes en mémoire donc ces programmes pouvaient être stockés sur des dispositifs externes des disques durs des bandes magnétiques des bandes perforées ce qu'on veut ça n'a pas d'importance mais il y avait bien un dispositif qui permettait de lire ces données stockées sous une certaine forme sur un périphérique externe et de les charger en mémoire alors d'une certaine manière on peut voir ça comme un système d'exploitation alors évidemment il est extrêmement réduit il était tellement réduit que on appelait ça plutôt un chargeur donc un loader voilà mais pourquoi pas si c'est un système d'exploitation réduit à sa plus simple expression charger un programme et lancer un programme alors voilà on l'appelle le chargeur mais n'empêche que c'est déjà un système d'exploitation même s'il est extrêmement primitif alors une première question qu'on se qu'on peut se poser aussi qui est légitime mais alors du coup lancer le programme qu'est ce que ça signifie alors lancer le programme souvent c'est sauter vers sa première instruction la première instruction à exécuter puis les autres suivront en séquence et en fonction du flow des instructions il peut y avoir des des tests des branchements etc donc quelle est la première instruction du programme bah là on commence déjà avoir aussi une convention donc les conventions d'écriture des programmes est-ce que c'est vraiment la première instruction de la liste est-ce que c'est une instruction n'importe où dans la liste mais enfin il faut bien définir quelle est la première instruction à exécuter alors par exemple si on programme en C on a déjà ce genre de convention par exemple on sait que si on programme en C la première instruction à exécuter c'est l'appel de la fonction main on doit écrire une fonction main pour exécuter un programme C c'est pareil dans tous les langages une convention qui dit ou d'où où le programme démarre dans toutes les listes de fonctions qu'on a pu écrire il faut bien décider de laquelle est la première à appeler donc c'est cette convention est nécessaire et elle apparaît déjà dans les premiers temps 1 la suite des instructions du programme n'impose pas nécessairement que le début du programme soit le début de la liste il n'y a aucune aucune raison à cela même si la plupart du temps c'est ainsi qu'on procédait en tout cas ça n'est pas il n'y a pas d'obligation donc charger et lancer ce sont déjà des fonctions particulières chargé depuis qu'elle depuis quelle source et puis lancer le programme appartient de quelle instruction on pourrait d'ailleurs imaginer qu'il y a plusieurs points d'entrée à un programme ce qui est tout à fait possible aussi si j'ai écrit un programme donc voici un programme qui est écrit dans un pseudo langage ça n'a pas vraiment d'importance il ya des instructions j'ai décidé les numéroter quand j'ai écrit ce programme là j'ai décidé que le point le début c'était à l'adresse 2000 puis ensuite il y avait toute une série d'instructions 2001 il y avait une instruction d'appel à une fonction qui était située en 2010 et puis qu'en 2015 eh bien on faisait un retour donc on revenait etc donc peu importe il y a un flux d'instructions et des instructions qui sont numérotées et puis on en a une liste voilà alors dans les premiers temps c'est exactement ça si j'ai ce programme là alors eh bien je le chargeais en mémoire à l'adresse 2000 donc ma mémoire c'est une suite comme ça de cases numérotées peu importe leur taille ici c'est pas le c'est pas le point important et puis évidemment à partir de 2000 j'ai chargé mon programme puisqu'il supposait que effectivement il fonctionnait à partir de l'adresse 2000 et qui est réalisé etc donc là il n'y a pas de vraie difficulté un chargé chargé ce programme là adresse 2000 voilà ça se fait il faut être capable de lire ça sur un dispositif externe et le charger en mémoire et puis de faire un saut par exemple la première instruction qui est l'instruction de chargement on a demandé à charger le programme à l'adresse 2000 et on l'exécute à partir de l'adresse 2000 et puis le flux s'en va donc là il n'y a rien de bien compliqué à comprendre ni à ni à imaginer mais évidemment il y a un inconvénient majeur ce que ça nécessite une machine avec de la mémoire entre 2000 et 3000 c'est le minimum le programme a été conçu pour fonctionner s'il a été stocké à partir de l'adresse 2000 bon ben il faut que ça puisse être possible sinon sinon il n'est pas exécutable alors ça c'est un inconvénient majeur on pourra avoir la même machine avec moins de mémoire et comment pourrait-on le faire comment pourrait-on imaginer une 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 exécution de ce programme là et bien il suffit d'imaginer un mécanisme qui permet simplement de renommer les instructions après tout l'instruction en 2000 et bien on voit ça comme une convention mais ça pourrait être en réalité mille ainsi je renomme tout en mille mille un mille dix mille quinze mille dix ici j'ai le même programme fonctionnellement ce sera le même programme simplement il n'est pas situé à la même adresse mais c'est bien le même programme donc c'est exactement ça qu'on fait au moment où on va le charger on peut décider de charger ce programme là qui a été conçu pour fonctionner à partir de 2000 comme un programme qui va fonctionner à partir de 1000 et cette opération est tout à fait possible il suffit d'examiner les instructions une par une et puis à chaque fois qu'on a une adresse qu'on a un nombre qui représente une adresse en mémoire et bien on la modifie en conséquence relativement à son adresse de chargement ce mécanisme existe c'est ce qu'on appelle un relogement ou une relocation si on est anglophone évidemment ça suppose un chargement avec modification de toutes les adresses alors ce mécanisme qui est même très simple en fait fait déjà apparaître deux visions de la machine il ya la vision programme programme programmeur compilateur qui lui écrit le programme en songeant en pensant qu'il est seul à l'utiliser seul à utiliser la machine donc il fait les suppositions qu'il veut je mets entre 2000 et 3000 très bien c'est comme ça que je le vois et puis à la vision de la machine la vision de la machine oui mais la réalité c'est que je peux pas le mettre entre 2000 et 3000 pour des raisons diverses et variées je vais par contre pouvoir le stocker entre 1000 2000 j'ai assez de place ici bon bah du coup ça nécessite de renommer ses adresses toutes les adresses qui faisaient référence à 2000 3000 elles seront nommées en 1000 2000 c'est une opération assez simple donc j'ai une vision de la mémoire vue par le programmeur qui lui se fiche pas mal de la réalité effective de l'exécution et puis j'ai la vision de la machine dit ah oui mais pour exécuter ce programme là il faut que j'impose mes contraintes de réalité et donc et bien dans ce dans ce type de mécanisme et bien on est déjà on fait déjà apparaître une mémoire virtuelle le programmeur ou le compilateur résonne sur une mémoire qui n'a pas d'existence réelle il suppose que ça va être 2000 3000 mais peut-être que ça n'existera pas donc c'est ça qu'on appelle une mémoire virtuelle la réalité c'est où est-ce que ça fonctionnera bah en mémoire physique il faudrait bien placer ce programme à un certain endroit vraiment dans la machine et donc là on est une mémoire physique donc la mémoire virtuelle c'est simplement une fonction qui transforme l'espace virtuel du programme en l'espace physique voilà c'est pas plus compliqué que ça même s'il ya des formes plus complexes de mémoire virtuelle là la mémoire virtuelle est réalisée au moment du chargement en transformant les adresses au chargement les adresses virtuelles en adresses physiques au chargement on verra que il y a bien d'autres façons de le faire et bien plus subtil plus subtil donc il ya deux visions il ya les visions statiques et idéales du programme et puis à la vision dynamique et réelle du programme qui s'exécute dans une machine avec des contraintes données donc on a déjà un concept d'environnement d'exécution on distingue bien le programme et puis le processus c'est à dire le mécanisme qui fait que le programme s'exécute il ya un environnement d'exécution le programme qui était conçu pour tel avec telle caractéristique va s'exécuter dans telle véritable caractéristique donc c'est c'est très primitif mais c'est bien un environnement d'exécution l'environnement d'exécution pour cette instance là d'exécution c'est par exemple de s'exécuter à l'adresse 1000 une autre exécution ça pourrait être de s'exécuter à l'adresse 500 pourquoi pas alors évidemment il ya un problème avec la relocation c'est qu'on va aimer il faut tout réadresser à chaque fois c'est ça peut être un peu lourd notamment ça manque d'efficacité on voit bien à chaque fois que je vais réexécuter le programme il va falloir que je réadresse tout je recalcule toutes les adresses donc le mode d'adressage qu'on avait jusqu'à présent là celui qui disait ben call 2010 par exemple c'est un mode d'adressage absolu ou direct il fait référence à une adresse absolue voilà c'est un mode d'adressage direct alors il ya des moyens beaucoup plus simple de réaliser ce relogement de façon plus efficace notamment il ya les codes relatifs et les codes en accès alors par exemple si on se souvient comment j'avais réussi à obtenir des bibliothèques partagées j'avais dit qu'il fallait obtenir un code particulier avec des caractéristiques particulières notamment il faut un code relatif et donc ça c'est obtenu avec de l'option moins f pic alors relatif ou indexé c'est pas très important ici de faire la distance la distinction en tout cas pour les bibliothèques partagées mais voilà c'est un code qui ne dépend plus qui n'est en tout cas pas absolu ni direct un code relatif ou un code indexé alors comment ça fonctionne mais un code relatif c'est très simple c'est à dire que quand je veux dire que je veux faire appel à une certaine fonction je vais pas dire que je vais faire un appel à la fonction qui se trouve à l'adresse 10 je vais simplement dire que je vais faire une une un appel à une fonction qui se trouve à tant de pas plus loin ou tant de pas avant donc c'est un déplacement je vais dire call plus 0xf donc je suis en hexadécimal donc 1 plus f ça fait 10 en base de 16 et donc ici peu importe où se situe cette adresse en réalité dans la mémoire ça fera un saut de 15 cases plus loin voilà donc ça c'est relatif alors on dit pc relatif parce que c'est relatif au compteur ordinal quand j'exécute cette instruction je saute de 15 si cette instruction était ailleurs on sauterait de 15 mais par rapport à l'endroit où on était donc évidemment quand je charge ce code relatif en mémoire mais aucun souci il va être chargé par exemple en 2000 à toute façon call plus f il n'y a pas besoin de recalculer quoi que ce soit puisque quand je vais sauter quand je vais exécuter cette instruction là je vais sauter 15 pas plus loin et 15 pas plus loin à partir de 2001 c'est 2010 donc c'est relatif au compteur ordinal donc le code relatif il est extrêmement simple à gérer pour la relocation puisque effectivement il n'y a aucune adresse absolue donc en fait le l'endroit où l'on charge ce code n'a que peu d'importance le code indexé comment est ce qu'il fonctionne eh bien c'est en quelque sorte un intermédiaire entre la code absolu et le le code le code relatif c'est qu'en fait il va être relatif mais une base c'est à dire que quand on met call 10 ici ça veut pas dire que ça sautera à l'adresse 10 ça veut dire que ça sautera à la adresse 10 à partir d'une certaine adresse voilà et donc c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut faire ça de façon simple eh bien par exemple on va réaliser ça en disant qu'on a quelque part un index qui est l'adresse du chargement donc si je charge ce programme là en mémoire à l'adresse 2000 je vais en profiter pour mettre une valeur spéciale dans quelque part dans la machine un index une valeur qui va être stockée dans quelque chose que je vais appeler un index et je vais dire l'index est 2000 l'adresse du chargement ce qui fait que quand je vais tenter de réaliser l'exécution de l'instruction call 10 eh bien c'est pas à l'adresse 10 que je vais sauter mais c'est à l'adresse 10 à partir de l'index donc 2000 plus 10 2010 donc c'est pareil ici j'ai en quelque sorte raisonné dans un cahier idéal où en fait ma première adresse c'est 0 j'indexe tout à partir de 0 évidemment comme c'est relatif à l'adresse de chargement si je change le 0 en 2000 tout va se changer automatiquement donc ce mode c'est un mode dit indexé ça marche comme ça quand on parle de tableau on parle du cinquième élément d'un tableau eh bien c'est le cinquième à partir de l'élément 0 peu importe où se situe l'élément 0 c'est celui qui est 5 5 5 cases plus loin voilà donc on a un registre d'index souvent pour gérer ces questions là enfin voilà en tout cas il ya la notion de registre d'index alors par exemple un les machines de type x86 de la famille intel elles ont des modes d'adressage pour les soins je vais pas insister il n'y a pas tout ici qui est décrit mais il y a des soins absolus il y a des soins relatifs l'indexation ici n'est pas spécifiée mais il faudrait déplier la documentation pour comprendre mais il y a aussi une notion d'indexation qui existe donc voilà les processeurs modernes ont effectivement maintenant tous ces types d'adressage c'est normal ce qui n'a pas été le cas auparavant il y avait des tas de de processeurs qui n'avaient que de l'adressage absolu ou que de l'adressage relatif ou que de l'adressage indexé ou des mix différents donc la mémoire virtuelle c'est très simple c'est simplement une fonction c'est une fonction qui transforme les les la mémoire la mémoire virtuelle que j'ai appelé mp la mémoire du programme en la mémoire physique et cette fonction est réalisée comme on veut comme j'ai déjà dit alors attention cette fonction elle est plus compliquée que ça parce qu'en pratique il y a aussi une variable temps qui intervient la mémoire du programme évolue aussi dans le temps et la mémoire physique d'une certaine manière elle peut évoluer on essaiera de comprendre comment un instant donné ça peut évoluer plus tard quand on notamment quand on étudiera la pagination bon mais de façon simple c'est ça on fait un mapping des adresses virtuelles en adresse physique évidemment n'importe quelle fonction peut être envisagée maintenant il y a une décorrélation totale entre l'espace virtuel l'adresse physique on imagine tous les mécanismes qu'on veut donc par exemple on peut imaginer des choses intéressantes comme par exemple exécuter un programme avec plus d'instructions que la mémoire physique peut en contenir ah mais comment est-ce qu'on va réussir à faire une chose pareille alors il ya des tas de façons mais une façon relativement simple c'est ce qu'on appelle le recouvrement ou l'overlay qui a existé pendant très longtemps qui existe encore d'ailleurs dans certains environnements c'est c'est tout à fait utile notamment dans l'embarqué parce que dans l'embarqué on a des contraintes physiques qui font qu'on peut pas embarquer beaucoup de choses donc notamment peu de mémoire pour des raisons x ou y et donc si je veux exécuter un programme un gros programme quand j'ai peu de mémoire comment est ce que je peux faire l'idée c'est d'utiliser par exemple la technique de du recouvrement alors comment est ce que ça marche bah c'est très simple c'est que si je réfléchis à l'exécution d'un programme exécuter un programme ne nécessite pas à tout instant d'avoir les instructions sous la main si j'ai une recette de cuisine qui s'étale sur cinq pages pour l'exécuter cette recette de cuisine je peux pas obligé d'avoir les cinq pages sous les yeux il suffit que à un instant donné je suis peut-être sur la deuxième page et je fais les instructions qui sont la deuxième page les pages 3 4 et 5 elles peuvent être fermées disponibles ailleurs c'est pas très important à un instant donné je n'exécute qu'une seule instruction donc je n'ai pas besoin d'avoir la collection entière de toutes les instructions donc en fait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que effectivement je ne suis pas obligé d'avoir l'intégralité du programme en mémoire à un instant t il suffit que j'en ai juste un bout donc on va utiliser ce mécanisme là pour faire du recouvrement donc quand on a besoin on va changer des bouts donc des bouts de programme qui ne sont pas encore en mémoire on va pouvoir les injecter en mémoire à des endroits qui étaient précédemment utilisés par des instructions dont je n'ai plus besoin par exemple alors c'est assez délicat à mettre en oeuvre c'est assez complexe la programmation n'est pas neutre mais programmation par overlay n'est pas neutre mais c'est tout à fait envisageable pendant longtemps on a fait ça sur MS-DOS pour s'affranchir des contraintes mémoire relatives à MS-DOS alors comment ça fonctionne on peut essayer de regarder j'ai un programme qui est découpé de cette manière là par exemple j'ai un bout de programme et puis deux autres bouts de programme alors je les ai appelé overlay 1 et overlay 2 pourquoi et bien parce que je sais que ce bout de programme quand j'exécute ce bout de programme je n'ai jamais besoin de celui-là et vice versa donc ça ça veut dire que toute façon quand j'exécute ça les instructions de celui-là ne me sont pas nécessaires et dans l'autre sens oui alors par exemple j'ai un programme principal qui consiste à bas j'ai besoin d'appeler la fonction qui est ici puis j'ai besoin d'appeler la fonction qui est ici et donc la technique ça va être bas puisque ces deux bouts de programme sont exclusifs l'un l'autre enfin en tout cas oui ils peuvent s'exclure l'un l'autre et bien je ne vais en utiliser qu'un seul des bouts quand j'ai besoin donc le programme principal ça consiste à dire j'ai besoin de l'overlay 1 alors attention c'est une pseudo instruction il faut imaginer que le mécanisme ici est assez compliqué mais on a un bout de code qui va déclarer avoir besoin de l'overlay 1 puis on va appeler la fonction qui va bien puis ensuite l'overlay 2 etc alors comment ça fonctionne ben regardons j'ai mon programme il s'exécute première instruction tout va bien puis là on demande overlay 1 qu'est ce que ça fait overlay 1 ça va charger en mémoire à une certaine adresse alors ici par exemple en 3000 le bout de code de l'overlay 1 voilà d'accord donc ensuite qu'est ce qu'on va faire on va exécuter le code qui est en 3000 voilà on l'exécute puis on en revient très bien c'est un retour de la fonction et puis je demande quoi j'ai besoin de l'overlay 2 donc je vais charger en mémoire l'overlay 2 l'overlay 1 ne me sert plus à rien je le sais c'est une propriété de mon code et puis je vais exécuter évidemment la fonction qui se trouve dans l'overlay 2 donc d'une certaine manière la taille que j'ai occupé en mémoire c'est pas la taille de ces trois bouts c'est la taille des deux plus grands de la taille la plus grande taille des deux combinaisons programme principal overlay 1 programme donc ce programme peut être plus grand que la mémoire au total il pourra s'exécuter dans quelque chose qui est plus petit ce qui est déjà intéressant et ça ça va fonctionner grâce au mécanisme bien sûr de la mémoire virtuelle puisque ici les overlays sont chargés à partir de 3000 que j'ai utilisé une segmentation une indirection un code relatif une indexation je ne sais pas quoi pour réaliser le chargement de cet overlay ou l'exécution des instructions cet overlay ça n'a aucune importance tout mécanisme est bon à prendre il faut simplement imaginer maintenant que ces choses là sont des adresses virtuelles elles sont réalisées physiquement ici mais les bouts de code ont été réalisés dans un espace virtuel en résonnant de façon théorique alors comment est ce qu'on passe au multitâche et bien le multitâche c'est quoi outre le fait qu'on peut se demander comment est ce qu'on exécute plusieurs choses en même temps c'est déjà d'envisager avoir plusieurs programmes en mémoire si je veux exécuter plusieurs choses en même temps plusieurs programmes en même temps deux programmes il faut que les deux soient en mémoire je n'ai pas le choix donc il va falloir les faire cohabiter en mémoire chaque programme va avoir son contexte d'exécution et donc on commence à voir apparaître une notion un peu plus riche de ce que c'est que un système d'exploitation il va falloir gérer plusieurs programmes donc on va avoir une liste cette fois de liste ou une collection ou un tableau je peux importe dans le dans le noyau de de ces des objets donc je vais commencer à donner corps à ce que c'est que la notion d'operating system de système d'exploitation c'est un bout de programme qui est dans la machine alors très souvent il est stocké à un endroit très particulier peu importe où c'est mais qui contient des fonctions essentielles charger un programme décider est-ce que je dois arrêter un programme etc et donc j'ai un système d'exploitation qui n'est simplement qu'un programme alors il a des particularités on viendra sur ces particularités mais qui n'est a priori qu'un programme comme un autre il y a même des systèmes d'exploitation pour lesquels effectivement le système d'exploitation n'est qu'un programme comme un autre il n'a rien de bien particulier et puis on a des programmes comme ça qui cohabitent en mémoire donc l'OS lui va être chargé de charger le programme décharger le programme etc et donc il va falloir gérer ces choses là donc on commence à avoir des fonctions plus évoluées pour le système d'exploitation il va falloir qu'il dise ah oui mais il y a de la place pour charger il n'y a pas de place pour charger il faut trouver de la place voilà donc il y a des fonctions plus complexes que aller lire un programme sur un dispositif externe et le charger en mémoire faire de la relocation et j'en passer des meilleurs mais il va falloir gérer la collection des choses qui sont à un instant t en mémoire ces choses pourront être des programmes qui sont donc qui ont chacun leurs caractéristiques donc un OS ça commence à être déjà un peu plus subtil alors c'est intéressant d'avoir ce type de mécanisme mais du coup il faut aussi essayer d'avoir des propriétés importantes par exemple le programme 1 il est hors de question qu'il aille trifouiller dans le programme 2 ou le programme 3 il est trifouiller dans l'espace du programme 2 donc il faudrait arriver à avoir des protections alors c'est pas strictement nécessaire il y a des systèmes d'exploitation dans lesquels on peut franchir les barrières d'un programme à un autre c'est tout à fait possible pour la plupart du temps c'est pas du tout ce qu'on veut on veut une bonne propriété pour éviter justement qu'on aille lire ce qui se passe dans un autre programme ça peut être embêtant alors vous allez me dire oui mais il y a des cas particuliers par exemple un debugger c'est bien un programme qui va lire ce qui se passe dans un programme c'est un programme qu'on exécute et qui va lire ce qui se passe dans un programme qu'on est en train d'exécuter donc on veut pouvoir franchir les barrières donc j'oublie le problème des debugger qui même en temps normal nécessite de franchir ces barrières interprogramme mais voilà la plupart du temps en temps normal j'ai pas envie que mon programme qui exécute Firefox aille trifouiller ce qui se passe dans mon Word ça ce serait pas possible sinon on aurait des problèmes sérieux donc on veut pouvoir obtenir de l'isolation donc qu'est-ce qu'on va commencer par faire ? justement maintenant on va enrichir la notion de processus pour le système d'exploitation donc on va enrichir le contexte et par exemple on va dire ah oui mais non seulement j'ai l'adresse de chargement d'un programme mais je veux aussi dire où est-ce qu'il s'arrête ce qui fait que quand le programme va tenter d'accéder à quelque chose qui sort de cette borne et bien on va pouvoir imaginer un mécanisme qui génère une erreur etc donc ça c'est un grand classique si vous essayez d'accéder à une adresse qui vous est interdite même dans votre propre espace d'adressage et bien vous allez prendre une erreur alors le problème c'est que quand on a ce genre de mécanisme on va vite obtenir ce qu'on appelle de la fragmentation et ça c'est embêtant alors qu'est-ce que c'est que la fragmentation ? donc ça se retrouve à des tas d'endroits possibles en informatique c'est un grand classique souvent on pense à la fragmentation sur les disques durs mais pas du tout il y a aussi en mémoire partout où on va faire de l'allocation dynamique s'allouer et désallouer des choses on a de la fragmentation alors qu'est-ce que c'est cette histoire ? c'est qu'à force de charger et décharger des programmes en fait qu'est-ce qui va se passer ? et bien à la fin on va se retrouver avec plein de petits trous et plein de petits pleins voilà et ça c'est embêtant ça veut dire qu'on ne peut avoir que des petits programmes qui vont s'exécuter les gros programmes on ne peut plus alors on peut au départ puisque c'est vide mais le problème c'est que quand on remplace un programme qui est occupé d'une taille T on laisse un trou de taille T et donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce trou de taille T ? n'importe quel programme qui est plus petit ou égal à T voilà et donc si on charge un programme qui est plus petit on laisse un trou de taille T moins T prime et donc les trous sont évidemment de plus en plus petits c'est bien ça le problème de la fragmentation donc voilà un exemple j'ai un OS vide je peux charger P1 puis ensuite je charge P2 puis ensuite P3 P2 est libéré et qu'est-ce qui se passe ici ? par exemple je peux charger P4 parce que P4 est plus petit que la place laissée par P2 mais du coup je laisse un trou qui est plus petit dans ce trou là je vais peut-être pouvoir mettre P5 mais vous voyez j'ai deux par rapport à ce que j'avais ici la situation ici est déjà plus embêtante puisque j'ai toujours deux trous mais ils sont plus petits que les deux que j'avais là donc je peux charger des programmes mais de plus en plus petits voilà donc je continue ainsi et par exemple je me retrouve dans une situation un peu bête à la fin où j'essaie de charger un programme par exemple P9 ici et P9 je ne peux pas le charger parce que j'ai deux trous mais aucun des deux ne peut contenir P9 donc comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir ? il faut imaginer un mécanisme où je vais essayer de regrouper alors j'ai dit deux trous mais c'est trois trous je vais essayer de regrouper tous ces trous pour n'en faire qu'un seul en fait et c'est ça qu'on appelle la fragmentation le problème c'est que la fragmentation c'est un truc coûteux qu'est-ce qu'il faut faire ? ce n'est pas compliqué en tant que tel intellectuellement il faut arrêter les exécutions on va copier et déplacer les espaces puis on va reprendre les exécutions alors attention ça peut être relativement coûteux ça veut dire que c'est un impact sur la gestion des exécutions quand je déplace un espace ça peut être le reloger donc une relocation ça peut être lourd et puis bien sûr c'est un impact sur la gestion mémoire de l'OS qui doit gérer ses histoires de trous enfin voilà il a des fonctions de cet ordre là ça ressemble à des garbage collector donc qu'est-ce qui se passe ici ? si je veux charger P9 il faut que je fasse une défragmentation qui consisterait par exemple à faire remonter P5 et P3 pour le coller à P8 et obtenir juste un grand trou ou juste un seul trou qui me permet d'obtenir P9 je ne suis pas obligé de faire une défragmentation entière intégrale bon là je l'ai fait pour l'exemple donc je peux enfin charger P9 mais cette opération là vous voyez elle m'a nécessité de bouger P5 et P3 et donc d'arrêter P6, P7, P8, P5 et P3 pour pouvoir le faire dans le pire des cas donc c'est possible mais ça peut être embêtant donc comment est-ce que je peux essayer de limiter la fragmentation ? parce que si je veux si je veux que mon système soit relativement efficace je ne veux pas que ça se fragmente enfin je ne peux pas empêcher que ça se fragmente ça c'est sûr mais je voudrais limiter l'impact de la fragmentation c'est-à-dire que notamment la défragmentation me coûte le moins cher possible donc on peut essayer de réfléchir à des algorithmes plus ou moins su pour défragmenter bien sûr mais on peut essayer aussi de limiter les choses à déplacer peut-être que je peux essayer non pas de déplacer un programme en entier mais des bouts de programme alors oui en fait les programmes si on analyse ce qui se passe à leur exécution il y a des choses naturelles qui apparaissent par exemple on va distinguer les instructions des variables locales de l'allocation dynamique ça se fait relativement bien pourquoi ? parce que le segment dit de code donc apparaît le concept dit de segment le segment de code c'est la liste des instructions alors celle-là on sait par exemple c'est de taille fixe ça ne bouge pas etc donc ça a des caractéristiques particulières le segment de pile c'est dynamique ça bouge ça grandit mais une pile ça ne s'agrandit que par un bout donné le tas c'est autre chose là c'est compliqué le tas la gestion du tas je ne vais pas insister là-dessus mais c'est l'allocation dynamique on a nécessairement une gestion avec des trous ici donc c'est plus compliqué si j'utilise par exemple dans le monde unique il y a un outil qui s'appelle size qui permet si vous avez un exécutable d'avoir des informations élémentaires sur la segmentation des programmes en fait donc si je fais size de binalès par exemple sur mon Ubuntu il me dit tiens voilà en fait j'ai besoin de 128 000 octets pour la zone dite de texte donc le code et puis j'ai besoin de 4688 octets pour la zone data et 4824 pour BSS je ne vais pas insister sur ce que c'est que BSS ce n'est pas important ça c'est la somme du tout voilà sur Mac j'ai aussi size lui il me dit 32 768 pour les instructions et puis 16 384 pour la zone de données et puis sur Mac je peux même avoir des détails en fait sur les segments les segments peuvent être divisés pardon divisés en en sections voilà donc on peut avoir des subdivisions assez assez subtiles donc par exemple la zone dite de data pour macOS elle contient la section data et la section BSS qui étaient séparées en deux segments sous Ubuntu c'est en fait deux sections du même segment sous macOS donc évidemment cette division en segments en sections en sous-segments peu importe c'est très dépendant des systèmes donc c'est ainsi que voilà donc en tout cas on peut voir que les programmes quand ils s'exécutent ils ont des segments différents donc l'avantage c'est que si je fais une différence de ces segments pour chacun des programmes qui s'exécutent je vais plus déplacer que des bouts d'espace peut-être que je ne peux il ne me sera utile de déplacer que certains segments de piles certains segments de etc mais pas l'intégralité des programmes ça ne peut être trop lourd d'autre part si je fais de la segmentation je peux envisager des gestions différenciées des espaces il y a des espaces qui s'agrandissent des espaces qui ne s'agrandissent pas il y a des espaces sur lesquels il est interdit d'écrire etc donc on peut envisager des systèmes de protection différenciées de l'espace d'adressage par exemple je voudrais interdire aux utilisateurs de modifier les instructions d'un programme ne pas faire de programme qui s'auto-modifie donc je peux vouloir protéger la zone de texte le segment de texte d'un programme qui s'exécute voilà et donc qu'est-ce qu'on a maintenant c'est qu'un espace d'adressage c'est plus une zone contiguë de la mémoire donc évidemment pour une exécution donnée la description est plus compliquée ça n'est plus juste une adresse de début une adresse de fin en mémoire physique qui décrirait le mapping de la mémoire virtuelle en mémoire physique mais c'est une collection de bouts de mémoire virtuels mappés en bouts de mémoire physique c'est ça que fait la mémoire virtuelle dans le cas d'une segmentation donc par exemple pour en finir avec la segmentation voilà j'ai l'OS pas de problème et puis je peux avoir le programme P1 alors lui en fait le programme P1 il est en trois bouts il a son code sa pile et son tas et il y a aussi P2 on a son code son tas et sa pile et donc c'est plus facile de placer P2 dans le cas où il a été divisé par 3 plutôt que d'avoir la nécessité de faire une fragmentation pour remettre le tas de P1 je sais pas quoi voilà donc on peut distribuer les bouts de code ça n'a aucune importance on peut distribuer les bouts d'espace dans la mémoire physique et il n'y a pas nécessité qu'ils soient dans un ordre quelconque voilà donc découper les espaces propres à chaque exécution en petits bouts ben justement ça permet de faire ces petits bouts de rentrer plus facilement dans la mécanique de fragmentation bon c'est pas toujours aussi simple mais c'est en tout cas l'idée alors les processeurs offrent très souvent des supports pour la segmentation par exemple pour X86 les registres de base c'est CS, DS, SS donc le registre pour le segment de code le registre pour le data segment le segment de données et puis le registre pour le segment de piles et donc quand je fais référence à une adresse mémoire en tant que données elle sera relative au segment au registre data segment rappelez-vous l'index de chargement pour le code indexé dans la relocation indexée ben voilà j'ai un index pour les instructions j'ai un index pour les données j'ai un index pour la pile voilà et donc ça veut dire que je peux placer le code les données et la pile à trois endroits différents si j'utilise les registres de base des segments Intel alors on peut même envisager des choses intéressantes avec la segmentation c'est qu'évidemment si P1 et P2 sont deux exécutions de Ls imaginez je suis sur un système Unix il y a deux utilisateurs et à un instant T les deux exécutent le Ls et bien je peux même envisager de partager le code pourquoi après tout multiplier les instances du code le code c'est le même que l'utilisateur 1 exécute Ls ou que l'utilisateur exécute Ls c'est la même liste d'instructions le contexte d'exécution est différent pas forcément sur le même terminal etc. ni même dans le même répertoire mais la liste des instructions est bien la même et bien je peux envisager de partager le code donc évidemment ça complique un peu les choses dans l'OS maintenant j'ai les processus P1 et P2 ils ont chacun leur segment là code pile et données et puis j'ai distribué ça mais j'ai fait en sorte aussi que par exemple le segment de code puisse être partagé donc il n'y a aucune difficulté à faire le système d'exploitation a bien sûr besoin de savoir qu'il y a déjà une instance de Ls etc. c'est pas aussi simple mais en tout cas d'un point de vue d'un point de vue intellectuel la structure de données qui est nécessaire pour réaliser le partage est très simple il suffit juste que les deux processus P1 et P2 désignent la même portion de code en mémoire il n'y a aucune difficulté donc voilà aucun problème particulier bien sûr on peut partager autre chose que du code on pourrait même partager de la mémoire ça existe tout à fait comme on le verra sans doute alors pour Linux on peut essayer de se demander comment est-ce que ça marche comment c'est réalisé mais bien sûr si on regarde on va trouver des informations de ce type là par exemple ce schéma là il m'explique que alors pour le noyau on parle pas de processus on parle de tâches sous Linux depuis longtemps et une tâche bien ça a une structure qui décrit sa mémoire memory map une memory map c'est quoi ? et bien ça décrit effectivement l'espace d'adressage d'un processus on dit où est la pile où est le tas memory mapping on verra plus tard et puis où est la liste des instructions donc au format ELF et puis les segments de données donc tout ça c'est décrit voilà alors on a aussi des schémas comme ça où en fait une structure mémoire ça pointe vers des descriptions de de bouts de mémoire physique avec des protections j'en passe et des meilleures c'est pas très important mais en gros ici on peut le comprendre de la même manière que 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 l'exemple précédent simplement plus détaillé d'ailleurs si on va essayer d'examiner le code du d'un noyau Linux donc ici j'ai été chercher la version 5 11 11 d'une code source Linux et bien on trouve ça donc une tasse structure ça fait appel et un champ MM qui est une MM struct dans une MM struct pardon dans une MM struct on va trouver par exemple le début du code et la fin du code le début des données et la fin des données BRK je vais pas trop insister sur ce que c'est que BRK StartStack ArcStack etc l'environnement donc c'est exactement les données qui ont été précisés ici c'est à dire ça décrit dans l'espace d'adressage virtuel où ça démarre où ça finit et puis j'ai le mapping qui va être décrit lui là dedans via MMAP qui me dit ah oui mais où est-ce que ça où est-ce que chaque bout démarre et s'arrête exactement en mémoire virtuelle voilà ça peut être ça peut être un peu plus subtil j'explique pas pourquoi on a distingué ces choses là pourquoi ici on a des adresses ici on a une description des segments correspondantes voilà voilà déjà une description de ce que c'est qu'une mémoire virtuelle et comment est-ce que ça peut être réalisé quelles sont les propriétés qu'on peut associer à des mémoires virtuelles quels sont les avantages qu'on peut en retirer alors on peut aller plus loin on verra c'est un peu plus compliqué à détailler mais on détaillera plus tard comment fonctionne la pagination qui est d'une certaine manière une segmentation poussée à l'extrême pas à l'extrême